Loi de l'attraction et comment se fixer des buts ? J'aimerais répondre à la question d'une personne qui a acheté mon cours sur la loi de l'attraction. Alors, qui m'a dit « Bonjour, Salika, je suis actuellement à l'étape garder son but en tête et je suis un peu confus. Je ne sais pas si je dois choisir de garder le but en tête le plus éloigné, celui que j'ai fixé pendant 5 ans, ou celui qui est le plus proche, c'est-à-dire pour l'année. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Dois-je attendre qu'un but professionnel, par exemple, soit atteint pour m'en fixer un autre dans un autre domaine financier, par exemple ? Ou bien, est-ce que je peux m'en fixer plusieurs en même temps ? À part cette interrogation, je poursuis votre méthode et vous remercie pour votre mail bienveillant. À bientôt. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, évidemment, dans le cours sur la loi de l'attraction, tout savoir pour tout avoir, j'enseigne comment se fixer des buts et comment, en fait, maintenir le cap en gardant son but en tête. Alors, ce que je conseille, c'est de garder d'abord le but le plus rapproché en tête, donc celui pour l'année, avant de se fixer des buts très, très lointains. Bien que vous pouvez écrire sur un petit bout de papier les buts plus lointains, juste pour que ça vous donne une vision sur le long terme, de là où vous voulez vous rendre dans cinq ans, par exemple. Mais c'est bien de toujours se remémorer le but que l'on a, qui est beaucoup plus proche de nous. Dois-je attendre qu'un but professionnel, donc, soit atteint avant d'en fixer un autre ? Non, pas nécessairement, vous pouvez vous fixer plus qu'un seul but. Moi, je conseille de vous fixer à peu près dix buts sur l'année dans tous les domaines de votre vie. Donc, pour l'année prochaine, fixez-vous dix buts et vous verrez étrangement, écrivez-les sur du papier avec un stylo et au bout de l'année, vous verrez étrangement, il y en aura quelques-uns qui se seront faits d'eux-mêmes. Les autres, vous aurez besoin d'y travailler, de planifier, en fait, d'utiliser des lois de succès que j'enseigne pour vous y rendre. Mais, donc, il n'est pas nécessaire de se fixer juste un seul but. Au contraire, c'est bien d'en avoir plusieurs parce que ça vous permet d'avoir le lâcher-prise nécessaire. Alors, je vous souhaite donc beaucoup de succès et de continuer à me poser des questions. Et j'aime y répondre et j'aime vous lire. Alors, rejoignez-moi sur attractitude.com. Merci. 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 Merci.